Bonjour à tous, bienvenue à ce 149e lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Ils vont te promoyer en compagnie de Jean-Philippe aujourd'hui. Très, très content d'être avec vous et on va recevoir un invité de marque aujourd'hui, Guy Demers, qu'on va vous présenter sous peu, mais avant toute chose, on est curieux de voir comment ça se passe de votre côté, vos préparations de rapports d'impôts parce qu'il reste trois semaines et demie pour faire nos stratégies, si on veut essayer de réduire nos impôts. Donc, on est curieux de voir dans le chat si tout est prêt de votre côté ou vous allez attendre au 31 décembre pour faire tout ça. Et de notre part, de mon côté, en tout cas, c'est la dure réalité du retour de la Floride. Je reviens avec une tempête de neige. Jean-Philippe aussi, tu étais dans le sud aussi? Je faisais un petit aller-retour, oui. Un petit aller-retour express Floride, oui, effectivement. Avec les enfants? Non, pas cette fois-là. Non, un petit aller-retour express. Voir les parents. Les enfants, c'était la semaine passée. OK, OK. Ça se passe bien, ton retour? Ben oui, toi, surtout toi, la Floride, comment c'était? C'était vraiment une belle semaine. On n'était pas énormément. On était à peu près une trentaine maximum. On a vécu une très belle semaine, une belle énergie du groupe. Ça promet pour la semaine millionnaire, ceux qui étaient là, qui vont venir à la semaine millionnaire avec nous. Ça promet parce qu'on a une belle énergie. Super. Très, très, très bien. On vous invite, les gens, à partager, comme certains ont fait, partager le lunch sur Facebook et inscrire dans le chat le mot go, 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 en lettre majuscule, comme vous voyez à l'écran. Et vous aurez la chance de gagner deux prix. On fait tirer donc 250 $ de rabais sur le programme Elite qui débute en ligne à Montréal également le 24 février et à Québec le 23 mars. On vous en parle un truc plus tard durant le lunch. Et on a également le livre Apprenez à mieux gérer vos immeubles, co-écrit avec Gilles Laferrière et Jean-Pierre Dussault. Donc, deux prix à faire tirer pour ceux qui vont partager. Merci beaucoup pour ceux qui se sont déjà manifestés. Je vois Sarah Costa. Sarah Costa qui était en Floride avec nous à Miami, donc qui est encore là d'ailleurs. Donc, salut Sarah. Et sur ce, on va introduire notre ami Guy Demers qui est comptable professionnel agréé, donc CPA, également investisseur immobilier agréé depuis 25 ans minimum. Donc, salut Guy. Attends un petit peu, Guy, parce qu'on a un petit quelque chose au son. Vas-y. Ouais, l'Internet n'est pas rien dans la neige. Ça va toujours bien dans les tests, tout est souvent. Ouais, c'est ça, exactement. Bon midi tout le monde. Et effectivement, tu ne veux pas me rajeunir en me disant 25 ans minimum, mais ce n'est pas grave. Je suis content d'être là pareil, Yvan. Hé, merci d'être là. Donc, peut-être que tu as présenté aux gens. Je l'ai fait sommairement, mais c'est qui Guy Demers? Bien, Guy Demers, c'est un associé comptable chez Chaquette Corriveau, une firme qu'on est à peu près 45, spécialisé en toutes sortes de domaines, mais pour ma part, spécialisé en immobilier. Déjà depuis, dans le fond, à peu près 2009-2010 que je fais de l'immobilier, donc tout près de 15 ans à ce niveau-là. Et puis, pour vous dire, on finit par trouver encore des erreurs faites par d'autres comptables. Donc, c'est signe qu'il y a un petit plus dans nos connaissances. Puis le fait d'être investisseur immobilier fait que j'ai vécu les mêmes choses. Peut-être que vous pouvez vivre différentes étapes dans votre vie, de dire, je suis bloqué par la banque, je suis bloqué ici, qu'est-ce que je fais? Bien, on est capable d'avoir des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est parce que ce n'est pas un problème. Mais j'ai toujours dit ça, fait que quand il y a un problème, il y a une solution. Excellent, excellent. Donc, on vous invite à poser vos questions à Guy. Profitez-en parce qu'à moins 20, on doit quitter pour obligation la part de Guy et la mienne. Donc, à moins 20, on quitte. Donc, n'attendez pas trop pour poser vos questions. Et d'entrée du jeu, j'en ai une, moi, Guy, point de vue comptable. Vrai déplacement, on fait quoi avec ça? Souvent, les gens dans les coachings nous posent des questions. Je peux-tu déduire mes frais de déplacement quand je vois mes immeubles? Qu'est-ce que je fais de ça? Frais de déplacement, deux choses. Il faut voir la structure. Est-ce qu'on détient les immeubles personnels ou on les détient au niveau corporatif? Si on les détient au niveau corporatif, nos frais de déplacement, si c'est encore plus facile, on y va selon le kilométrage. Quand on détient notre auto personnel, on va dire qu'on a le droit. Puis là, l'impôt a augmenté, l'inflation, tout ça, nous ont donné des beaux petites choses. On est rendu à 68 cents ou 69 cents du kilomètre à pouvoir déduire. Donc, ça devient intéressant. Fait que j'ai fait 10 000 kilos. Bien, je me fais un beau compte de dépense à la fin de l'année. Puis, je passe 6 800 piastres de dépense au niveau corporatif. Si je les tiens personnels, là, ça demande un petit peu plus de discipline, dans le sens que je suis obligé de colliger toutes mes dépenses. Donc, mes assurances, mon entretien, mon essence, les plaques, etc. Il faut que je comptabilise tout ça. À ça, je rajoute l'amortissement du véhicule. Puis là, je peux venir déduire en fonction du pourcentage à faire versus pourcentage personnel. Donc, si je fais 25 000 kilos, j'en ai fait 10 000 pour mes immeubles, bien, je vais déduire 40 %, soit 10 sur 25, de mes dépenses en immobilier. Donc, c'est la façon de… C'est sûr que pour pouvoir déduire ça, ça me prend deux immeubles et plus dans lesquels je n'habite pas. Ça, c'est au personnel? Au personnel. Au niveau corpo, c'est une autre entité. Donc, c'est déductible au premier immeuble que j'ai. Mais au niveau personnel, deux immeubles et plus dans lesquels je n'habite pas. Donc, je reste dans un triplex, puis j'ai un 6 logements, je ne suis pas admissible. Mais je reste dans ma maison, j'ai un triplex, puis un 6, oups, là, je suis admissible. OK? Ce n'est pas la quantité de portes, c'est le nombre de logements, le nombre d'immeubles dans lesquels je possède. Toi, JP, tu fais ça chaque année? Oui, oui. Moi, je peux dire, je sais que les gens ont des applications, peut-être les partageurs en commentaire. Il y en a 1 000 et une. Je ne sais pas laquelle, Guy, t'utilise pour le tracking de… Bien, AMR est souvent utilisé. Oui. C'est souvent un qui est populaire. L'autre, c'était un petit… je cherche son nom dans ma tête, là. C'était un suivi, là, dans le char que tu… Pourquoi tu dis que c'était « Odotrack », c'est tout ça? Bien, parce que de plus en plus, les gens ne payent pas ce montant-là, parce que ça, c'est un montant fixe mensuel. Puis avec nos applications sur le cellulaire, à cette heure, on les a gratuits. Donc, la monnaie… Odotrack, que tu parlais. Odotrack. T'sais, il est devenu un petit peu moins populaire qu'à l'époque, parce que les gens essayent de réduire les frais tout le temps. Fait que c'est un petit peu normal. Une curiosité, est-ce qu'ils ont mis 5 000 premiers kilomètres différents du reste? Oui. Mais ça, ça a toujours été comme ça. Par contre, moi, je dis aux gens, surtout dans une compagnie, le 5 premiers 1 000 kilos, moi, je le fais au plein tarif. Puis je désalloue au niveau fiscal au-delà de 5 000. Mettons qu'on a fait 10 000 kilos, je vais venir dire, bien, j'ai 5 000 kilos que je me suis payé 6 cents de trop. Fait que je viens de désallouer sur mon annexe 1 le montant de 300 $. Mais ça m'a permis de le sortir libre d'impôt dans mes poches quand même au plein tarif à 68 cents, vous savez, 10 kilomètres. Fait que c'est très, très avantageux comme ça. Puis légalement, je suis correct au niveau fiscal parce que je suis venu dire, oups, il y a un petit 6 cents de trop que je ne peux pas déduire dans ma compagnie. Mais j'avais le droit de le sortir perso pareil, libre d'impôt. OK. Commence à être le fun d'avoir un char électrique à 68 cents. Je vais faire des tours de char. Oui. Effectivement, tu n'as pas de dépense de 100. C'est pas bien que je vous ai dit. Ça ne me coûte pas 68 cents, certains. Non, mais c'est bon. Il y avait, Nathalie, qui avait une question, on restait dans le millage, là. Est-ce que les chalets locatifs, ça compte aussi, Guy? Oui, ils sont admissibles à ce niveau-là, effectivement. Donc, deux chalets locatifs plus leur maison, par exemple, bien, ça devient admissible. On a deux établissements dans lesquels on n'habite pas. La location. Donc, on a un report de pourcentage de location, là. Il est loué à 50% dans l'année. Bien, c'est ça. Il est loué. Fait que tu sais, j'ai à me déplacer, j'ai à faire ça, effectivement. OK, excellent. On a-t-il d'autres questions, JP? Écoute, Sébastien, j'en suis pas familier. Est-ce que, Guy, tu vas être familier avec ça, Sébastien? Il y a l'option du pipeline pour une succession suite à un décès. Je ne connais pas cette... Là, on embarque dans quelque chose que je dirais, là, il faudrait qu'ils consultent, là. Tu sais, je serais ouvert à en discuter. C'est plus une question de fiscalité qu'une question de comptabilité. Puis, je pense qu'on rentre dans des sujets trop précis pour notre but du lunch, là, d'aider les gens en général. En comptabilité. Oui, Sébastien, contact, Guy. On reste dans la comptabilité. Des erreurs que tu vois de d'autres, dans le fond, des clients que tu as qui ont peut-être, bien, ou qui ont fait affaire avec d'autres comptables. Puis, on en parlait en entrée de jeu avant de rentrer en onde. Des erreurs que tu vois, là, donc, point de vue comptabilité, là. Point de vue comptabilité, là. Richard Damour est là. Il y a beaucoup de techniques dans le pipeline, donc... Richard va acquiescer que ce n'est pas le bon moment, effectivement. Donc, sinon, oui, c'est ça, Richard est disponible aussi pour aider là-dedans, pour accompagner les gens. Dans le fond, au niveau erreur fréquente qu'on voit, la dernière que j'ai vue, là, c'est parce que mon client achetait une société en nom collectif d'un autre, qui était faite par un autre comptable. Puis, l'erreur flagrante que j'ai vue, c'est les frais financiers, qui avaient été capitalisés, c'était un immeuble, c'était deux immeubles à acheter, des immeubles existants qui ont été achetés. Les frais financiers, il y en a une partie qui était capitalisée au terrain, puis l'autre partie à la bâtisse, car, tout simplement, c'est des frais financiers amortissables sur cinq ans, qui n'ont pas été capitalisés, qui peuvent passer directement à la dépense, mais sur cinq ans. Donc, imaginez-vous que, là, la personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va sauver du gain en capital, au lieu de sauver des dépenses de nature courante. Fait qu'on vient de déduire 100 % de la dépense sur cinq ans, au lieu d'en déduire juste 50 %, parce qu'un gain en capital, ce serait juste 50 %. Donc, c'est là qu'on voit, là, les choses, puis pourtant, c'est un bureau de comptable qui est derrière, là, des compagnies de gestion, des gestions immobilières. Fait que c'est des gens qui sont censés d'être habitués dans ça, et le traitement n'est pas bien fait. Fait que, nous autres, mon client m'a dit, Guy, recule donc au départ, voir si la capitalisation était bien faite, parce qu'on perd confiance quand on voit des choses comme ça, qui sont quand même importantes, puis qui ne sont pas faites dès le départ. Fait que, veux, veux pas, mon client a dit, Guy, revise donc la capitalisation, revise donc les frais financiers pour être sûr. Juste dans la transaction de l'année passée, là, j'en ai trouvé plus 160 000. 160 000, mettez, s'il le traité en gain en capital ou perte en capital un jour, bien, il va sauver juste 40 000. Moi, 160 000, je vais sauver 80 000 d'impôts, là, dans les cinq prochaines années. Fait que c'est énorme, là, tu sais, c'est des erreurs qui sont graves à ce niveau-là, que je, en tout cas, personnellement, je juge que prenez le temps de vérifier, prenez le temps de poser des questions à vos comptables. Puis, tu sais, dans ce dossier-là, j'avais juste trois écritures de régularisation. Ça veut dire que le comptable a pris les chiffres du client, puis il les a mis sur papier. Tu sais, puis c'est sûr que notre ordre professionnel, puis ce n'est pas pour dénigrer, justement, là, notre ordre professionnel nous permet, en mission de compilation, un géolecteur avant, mais qui s'appelle mission de compilation aujourd'hui, de prendre quasiment les chiffres du client. Mais ça, ça dépend. Puis c'est ça qui fait que, des fois, ça va jouer sur le prix. Puis, des fois, les gens ont tendance à magasiner un prix. Ah oui, mais il me le fait à 1,500, puis Guy me le fait à 2,000, 2,500. Pourquoi? Bien, c'est parce que, justement, Guy va poser des questions, puis il va faire 15 écritures dans le dossier, puis l'autre comptable a fait trois écritures, mais il n'a pas vu, justement, les avis, où il les a mal comptabilisés, puis on laisse 40 000 pièces d'impôt sur la table. Donc, tu sais, c'est ça, là, qui peut être coûteux. C'est un beau 500 $ additionnel d'investissement. Ah oui, oui, vraiment, vraiment. Hé, on a des questions sur la comptabilité, là, qui se sont… Oui, super, on est là pour ça. On a quoi, Jean-Philippe, d'intéressant? Bien, écoute, je ne sais pas, Catherine, un avantage, ben là, on fiscale, comptabilité, là, on s'entend que ça… Oui, bien, on peut. Oui, c'est proche pas mal, là, mais Catherine, une situation, personnellement, que je n'ai jamais vue, mais il y aurait-il un avantage d'acheter 20 % d'un immeuble pendant cinq ans? Niveau du vendeur, j'imagine, oui, là. Niveau de l'acheteur… À du balance de vente, c'est quoi? Oui, c'est plus guilloté par balance de vente. J'imagine que ça serait sûrement une balance de vente, là, contre Catherine, là. Fait que tu achètes 20 % tout de suite, tu rachètes le reste plus tard, mais est-ce que ça pourrait être un… Alors, peut-être, acheter 20 % d'un immeuble… C'est juste que l'autre, comme il reçoit des montants sur cinq ans, bien, il va pouvoir décaler un peu son gain en capital, OK? L'avantage n'est pas majeur, OK? On ne se cachera pas. Quand on est l'acheteur, on s'en sert comme argument, mais ce n'est pas si majeur que ça. Moi, qui vais représenter, exemple, le vendeur, je vais lui dire, bien, regarde, versus le risque de ne pas avoir ton argent. Fait que c'est une question de négociation, c'est une question de voir. Ça dépend des situations. Il faut l'analyser pour chacun. Super, excellent. Bien, oui, c'est sûr qu'on s'en sert quand on du balance de la vente. Ah, vous devez avoir une portion retard d'impôts possibles. C'est ça. Oui, puis des fois, c'est juste de le faire intelligemment sur deux ans. Dans le sens que si on achète là, en décembre, c'est de dire, je t'en paye un boulot, puis je te paye l'autre 10 janvier. Donc, son risque n'est pas très élevé, mais il vient de diffuser au moins sur deux ans au lieu d'un an, au lieu de cinq ans. Des fois, cinq ans, on dit, c'est long. Tu sais, mais des fois, sur une fin d'année comme ça, ça peut être un beau moyen de faire une belle transaction, puis de différer un peu d'impôts, puis même la réduire à cause de ça. Super, intéressant. J'avais noté, Guy, pas Guy, mais David Miron, David Miron. Bonjour, Guy, avez-vous des conseils pour faire sa tenue de livre en compagnie d'une procédure ou d'une bonne pratique à suivre? Ça ajoutait un petit peu l'autre aussi, qu'il y avait Mireille qui demandait, on prend-tu QuickBook, Sage, on prend-tu Excel? Qu'est-ce qu'on fait pour faire notre tenue de livre au day-to-day? Si on pense à nos grands mentors, qui est Jacques au tout début, puis vous autres aussi quand vous en parlez, tu sais, Jacques a toujours dit, il faut partir de notre système McDonald's rapidement. Tu sais, il faut partir de comment faire nos choses, tout ça. Donc, c'est de partir des fois sur un bon logiciel dès le départ. Sage, QuickBook, Acomba, ProprioExpert, nommez-les. C'est tous des outils qui sont bons. C'est sûr que quand on pense à Sage, Acomba, QuickBooks, c'est des logiciels purement comptables. Donc, ils ne vous aideront pas dans la gestion immobilière. Alors, si on s'en va plus sur Opem, sur ProprioExpert, sur des choses comme ça, bien là, on va avoir de la gestion immobilière au travers. Ça va vous aider pour vos lettres, pour vos relevés 31, pour vos… Tu sais, toutes ces choses-là, moi, personnellement, je trouve ça intéressant comme investisseur immobilier. C'est sûr que si vous avez un immeuble, un 6 logements, oui, un bon vieux tableur Excel, ça fait un job, puis c'est suffisant. Parce qu'il n'y a pas une notion de débit-crédit. C'est plus facile. Tu sais, fait, c'est de voir un petit peu selon les besoins de chacun. Il n'y a pas de l'échelle idéale. C'est vraiment selon les besoins. Moi, je travaille beaucoup en immobilier avec ProprioExpert. OK. Opem, je vous dis, en bas de 250 portes, c'est gros. C'est gros, c'est dispendieux. C'est un excellent système, mais il faut être plus gros. Je veux dire, des grosses firmes qui ont 2000 portes, 3000 portes, travaillent plus avec un ProprioExpert, travaillent avec Opem. Ça fait que tu sais, ça dépend de ce que vous êtes, votre situation à vous. Et c'est sûr que si c'est juste un 6 logements, parce que vous voulez vous bâtir un fonds de retraite d'un million un jour, vous avez acheté un 6 logements à 500 000. Bien, le bon vieux tableur Excel, vous envoyez ça à votre comptable en fin d'année, c'est suffisant aussi. Tu sais, à un moment donné, on n'est pas des comptables pour la nation de débit, crédit, tout ça. Puis, quand vous faites, si vous commencez avec un logiciel, idéalement, commencez-le en début d'année. Si vous êtes un particulier, bien, prenez l'habitude à partir du 1er janvier de le faire d'une façon. Pas changer en cours de données, puis fournir deux méthodes au comptable, puis tu sais, bien, crime, ça me coûte plus cher. Bien, oui, tu as un bout sur sales, puis tu as l'autre bout sur QuickBooks, tu sais, peu importe. C'est toujours, rendez-ça simple, faites un changement avec vos fins d'année. Si c'est Corpo, avec vos fins d'année financières de la Corpo, si c'est au niveau particulier, bien, faites-le avec le 1er janvier. Commencez avec une nouvelle façon de faire à ce niveau-là. Super. Oui, midi et 20, on vous invite à poser des questions à Guy pendant qu'on fait quelques petites annonces, mais on vous rappelle de partager le lunch pour courir la chance de gagner deux prix qu'on fait tirer. Donc, on partage sur vos réseaux sociaux. On indique dans le chat pour être éligible, comme vient de vous faire Pat Norme de Québec. Go, go, go en lettre majuscule. Donc, petit tiré d'annonce. Demain, demain à Montréal, notre dernière mensuelle de 2023, donc spécial des fêtes. On va faire des tirages en quantité importante, plus de 5 000 $ de tirage. On a deux invités mystères, en fait. C'est marqué un invité mystère, mais on en a deux. On va avoir une période de divertissement aussi. On va être plus axé sur le réseautage. Donc, venez célébrer l'atteinte de vos objectifs de 2023 avec nous et vous solidifier pour le début de 2024 qui s'en vient à grand pas. Ensuite, on a la virtuelle, en virtuelle, on va dire à Montréal, mais en virtuel, le 13 décembre prochain. Donc, mercredi dès 19h, encore spécial des fêtes. Et ça va être une formule un petit peu différente qu'on a vu les autres fois. Donc, c'est gratuit, mais d'une grande valeur. Donc, on vous invite à aider notre mercredi prochain. On a notre semaine des millionnaires, donc la 19e édition qui a lieu du 1er au 8 février prochain, donc en 2024. Destination mystère, surprise, donc vous saurez où on va vous amener une semaine avant. Donc, soyez des nôtres. Toujours une belle semaine qu'on vit ensemble. Beaucoup de partage, beaucoup d'entraide, beaucoup de motivation, du contenu également. Évidemment, du contenu, des formations pour vous aider à garder votre coffre. Donc, on vous invite à être là en février. Et dernière petite annonce, visitez notre boutique de livres sur clubimmobilier.ca. Donc, plusieurs best-sellers qui vous attendent pour faire votre lecture durant les fêtes et peut-être faire des cadeaux à des proches. Donc, c'est Noël qui s'en vient. Donc, c'est une belle façon d'éduquer votre entourage pour les aider dans leur processus. Donc, et voilà, petite série d'annonce très tranquille en cette fin d'année. Est-ce que les gens se sont manifestés dans le chat? Oui, il y avait des questions. Là, encore, tu me corriges, Guy, fiscal versus comptable. Mais des chalets, les chalets court terme. Je sais que Richard nous a fait une super belle présentation au Costa Rica, d'ailleurs, qui nous écoute, Richard, sur les chalets locatifs. Peut-être faire attention à tes PS, tes VQ. Mais là, on parlait de dépenses. On parlait de dépenses. La dame qui disait, je l'ai mis en location court terme à partir de janvier, les dépenses de rénovation de 40 000. Est-ce que je les décorde tout de suite ou j'attends l'année prochaine lorsque le chalet aura des revenus? Ça fait qu'on peut peut-être faire un topo général sur les chalets, Guy, ou sur la question directement d'Adam. Dans le fond, au niveau TPS, TVQ, c'est toujours réclamable au moment où on le fait, dans le trimestre qu'on le fait. Par contre, les intrants qu'on appelle, autrement dit, la TPS, TVQ à recevoir, on a quatre ans pour aller les chercher. Donc, c'est sûr que quand on produit un rapport de taxe qui est à recevoir, on a beaucoup plus de chances d'être challengé par le gouvernement puis de se faire demander des factures, des preuves, parce qu'on a, exemple, 40 000 à 15 %, on a 6 000 de TPS, TVQ à recevoir, grosso modo. Bien là, le gouvernement va dire, avant de faire un chèque de 6 000, on va m'informer de c'est quoi tes grosses factures, on va voir les 10 grosses factures. Si j'attends pour les réclamer en 2023, je suis en toute légalité de le faire, mais mon droit est permis de le faire tout de suite en 2023. Mais je pourrais attendre en 2024 puis l'appliquer contre mes premiers revenus. Puis, je ne serai même pas challengé, je n'aurai peut-être même pas de questions parce que je vais avoir déclaré des revenus et que je vais venir mettre les intrants. Puis, au lieu de devoir 6 500 TPS, je vais devoir juste 500 piastres de TPS parce que j'ai réclamé mon système d'intrants sur mes rénovations. Ça rend les choses faciles. C'est des façons, des fois, juste de présenter notre situation. C'est pour ça qu'encore là, entourez-vous, parlez-en à votre professionnel de comment le faire. Quand il vous arrive des choses comme ça, faites-les pas vous-même. Posez votre question en votre comptant. Tellement un bon truc ça, Guy, parce qu'à chaque fois que j'ai réclamé de l'argent à TPS-TVQ, à chaque fois, une fois, toujours, bonjour, ici, madame ou monsieur de Revenu-Québec. On reçoit une lettre, envoie les justificatifs à chaque fois. Puis, c'est parce que quand ça fait ça, ton remboursement, tu vas le recevoir dans 4-5 mois. Fait que tu vas avoir eu le temps de payer le premier trimestre suivant où est-ce que tu en as à payer. Fait que c'est franchement. Exactement. Même nous, ça a duré, je pense, 4 mois. Elle nous répond 3 semaines plus tard. Oui, pourrais-tu envoyer telle facture? T'envoies ça, ça répond. Écoute, c'est interminable. Interminable. Fait que oui, c'est un bon truc, ça, d'attendre quand tu vas payer. Jean-Philippe, je le fais pour ceux aussi qui ont des autocotisations. Ceux qui font de la construction neuve, puis où une rénovation majeure, plus de 90%, puis qui sont obligés de s'autocotiser, bien, si on réclamait pendant la construction, c'est l'enfer. Ils se font challenger parce que là, on parle d'une construction d'un million. On parle de 150 000 de TPS, de véhicules à recevoir. C'est affreux. Puis là, on va arriver à faire l'autocotisation. On n'aura pas eu nos remboursements, puis on va devoir payer sur la valeur marchande de l'immeuble neuf de 1,2, 1,5 million. Puis là, on va devoir 200 000 de taxes, puis on aurait 150 000 à recevoir. Puis là, bien là, 150 000 n'est toujours pas reçu. Puis là, il faut payer le 200 000. Moi, je dis aux gens, vous ne le réclamez pas pendant la construction, puis je l'applique contre l'autocotisation. Puis au lieu d'avoir 200 000 à la fin, bien, j'en dois rien que 50 000. Puis je ne me fais même pas challenger sur mes choses, puis je l'ai suite appliqué. Donc, mon chèque va être juste de 50 000 à faire et non pas de 200 en courant encore après mon 150 000 à venir. C'est vraiment, vraiment, moi, c'est le truc que j'utilise à tous mes clients qui font de la construction au niveau d'immeuble locatif neuf. On a dû payer, JP. Oui, exact. Oui, bien non, mais je le sais à chaque fois qu'on fait des demandes, c'est qu'on va attendre l'appel ou la lettre à chaque fois. Des fois, c'est même 2 000 $ ou 3 000 $, mais avant de te faire le chèque, un petit attel, une petite lettre. Si tu sais que tu vas en payer le prochain trimestre, être l'emmené sur le prochain, t'as 4 ans pour rétablir. Souvent, c'est annuel, parce que, tu sais, moi, je suis dans le semi-commercial, les revenus ne sont pas significatifs, fait que c'est annuel, fait que c'est un petit peu plus long, mais quand même, quand même. Oui, c'est ça. Les amis, moi, j'enchaînerais avec Sarah Costa. On met ça où? Dans quel poste de dépense, quand même, nos cartes cadeaux? Je vais remettre ça dans la publicité, moi. C'est une façon, justement, de remercier des gens, de remercier des fournisseurs. Tu sais, des fois, vous le dites, donnez des cartes cadeaux à ceux qui vous aident, tout ça, JP, Jean-Pierre, Jean-Philippe, non, c'est Jean-Pierre, oui, il nous a parlé à Québec, à soirée mensuelle. Tu sais, je veux dire, c'est d'une bonne façon de remercier autant nos locataires, autant nos fournisseurs. Bien, c'est une publicité, c'est une façon d'aller gagner du revenu. Donc, c'est de les mettre là. Qu'est-ce qui est raisonnable, que ce soit admissible, tu sais, dis-moi, 800 piastres de cartes cadeaux à quelqu'un, tu sais, quand ils sont loyers, 800, tu sais. Ouais, bien là, ça marche pas, là, c'est en plein ça, là, tu sais. On sait très bien que tu donneras pas cette valeur-là. Là, ça veut dire que t'es en train de passer tes cadeaux de Noël dans le locatif. Là, ça, c'est pas être prudent là-dessus. Qu'est-ce qui est raisonnable, y a-t-il quelque chose, tu sais, dans ces pourcentages-là, tu fais pas trop de challenger, en général? Bien, je te dirais que, tu sais, quand on a mis, il n'y a pas de pourcentage, parce que c'est embêtant, mais je te dirais que 2 à 4 % des revenus, c'est le gros max, là, tu sais, il faut voir, là, ça peut représenter quoi, puis, tu sais, j'ai tué plusieurs locataires qui me génèrent un gros revenu. Je suis-tu en Airbnb qui fait que c'est sûr que je donne pas de cadeau à personne? Fait que je suis pas justifié. J'ai beau avoir 80 000 de revenus, mais c'est tout en Airbnb. C'est un peu de la pub, ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut voir à ce niveau-là. Mais au niveau carte cadeau, peut-être, juste une petite parenthèse, pas longue, donc, choisissez c'est quoi votre carte cadeau. Si vous donnez des restaurants, puis SAQ, bien, là, c'est déductible seulement à 50 %. Si vous donnez des cartes cadeau du centre d'achat, exemple, Place Laurier à Québec, à Montréal, c'est d'autres centres d'achat, bien, là, c'est déductible à 100 %. Tu sais, vous donnez, je sais pas, une carte cadeau Canadian Power, vous donnez une carte cadeau Ikea, elle est déductible à 100 %. Vous donnez SAQ, elle est déductible juste à 50 %. Parce que c'est de la nourriture ou de la boisson. Fait qu'à choisir votre carte cadeau. Les lacateurs, souvent, des fois, on va donner des petites cartes cadeau d'épicerie. C'est admissible, ça. Admissible à 100 %. Ikea, 25 piastres, bien, oups, sont déductibles. Interessant. Fait que t'es mis à donner un centre d'achat. Oui, que SAQ. Que SAQ. À Québec, ce qu'on fait… Est-ce qu'il y a une SAQ dans le centre d'achat, puis la SAQ… Exactement. À Québec, ce qu'on fait, on donne les galeries de la capitale, parce que la SAQ, les galeries de la capitale, est reliée. Au lieu de donner Place Sainte-Fouet, puis Place Laurier. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ça veut pas dire qu'ils vont aller chercher ça, mais s'ils veulent… Exactement. Mais s'ils veulent avoir de la boisson pareille, bien, ils l'ont. Puis moi, bien, j'ai désiré ma dépense à 100 % au milieu de 5 ans. J'adore. Très bon, très bon, très bon. Il y a Jocelyn Baudouin, peut-être, JP, qui serait intéressant. À quelle heure, Jocelyn? Peut-on avoir un autre type de comptabilité qu'une comptabilité de caisse, c'est ça? Oui. Idéalement, c'est une comptabilité d'exercice qu'on devrait faire, OK? L'impôt demande une comptabilité d'exercice. C'est sûr que dans le particulier, avec un 6, tout ça, bien, souvent, on s'arrête pas trop à ça, puis on y va avec la comptabilité de caisse, parce que, un, les gens ont pas la notion de c'est quoi. La différence, peut-être, pour expliquer aux gens, la comptabilité de caisse, c'est ce qui rentre, ce qui sort, ce que j'ai payé, ce qui a passé dans le compte de banque. Une comptabilité d'exercice, c'est, exemple, le plombier que j'ai fait venir le 28 décembre, parce que ça coulait, puis qu'il m'a envoyé la facture le 3 janvier, bien, le travail a été fait quand? Il a été fait le 28 décembre, donc ma dépense est déductible. Même si je l'ai reçu le 3 janvier, ou que je l'ai payé le 3 janvier, je vais pouvoir le déduire dans le rapport, là, si j'y vais sur une comptabilité d'exercice. C'est sûr que je peux pas jouer qu'une année, je fais une comptabilité de caisse, l'autre année, je fais une comptabilité d'exercice, et vice-versa, là. Pour t'avantagez. J'essaie de garder la même méthode, là, parce que l'impôt, sinon, ils sont pas fous, là. Ils vont comprendre que, là, je suis en train de m'avantager, puis quand ça fait mon affaire, le revenu que j'ai pas encaissé, je l'ai pas mis, mais la dépense que j'ai pas payée, je la mets. Là, ça marche pas, là. Tu sais, si mon locataire du 1er décembre m'a payé le 3 janvier, bien, en principe, il est gagné en 2023, même si je l'ai collecté en 2024. Fait que, tu sais, il faut que je le mette dans mes revenus, tout comme mon plombier que j'ai payé juste le 3 janvier. Fait que si je fais un, il faut que je fasse l'autre aussi, là. Il faut que je garde la même logique. OK, OK. Rapidement, j'irais pour les indemnisations, là, quand... Déjà, elles sont manifestées, là. Oui, oui, ça commence à rentrer, là. Mais une petite question rapide, Guy, une visa prépayée, on peut-tu la déduire? Oui, oui, visa prépayée, oui. Parfait. Ça en est un moyen de faire un cadeau, là, une carte cadeau, là. Super. Après ça, il y avait les indemnités, Jean-Luc, qu'on salue. Jean-Luc, des indemnités locataires, là, quand il y a certaines négociations à la merde, comment contraire ça? Ça, il faut le traiter sur la durée restante du bail. Donc, exemple, je mets, je donne une indemnité le 1er novembre. Le bail se terminait au 30 juin. Bien, cette année, je vais pouvoir déduire 2 huitièmes, parce qu'il me restait huit mois, 2 huitièmes de ma dépense en 2023 et 6 huitièmes de ma dépense en 2024. OK? Parce que, dans le fond, je viens d'y offrir 2 000 ou 2 500 pour son départ. Bien, ce n'est pas une dépense juste de cette année. C'est une dépense versus les huit prochains mois, parce qu'il restait huit mois sur le bail. Parfait. Puis, on la passe en dépense courante? Oui, dépense de la nature courante, effectivement. Éric Bouchard qui pose à peu près la même question, oui. Oui, exact, exact. Même question qui revenait deux fois. Hé, Guy, vu qu'il était 32, puis que tu es à moins 20, tu dois quitter. On va prendre une autre question. Après, on va procéder au tirage au mois de la fin. Moi, j'aimerais faire un petit cadeau à tous sur le fait que c'est la fin d'année. Il y a des petits changements. Deux changements au niveau… C'est un peu fiscal, là, mais c'est assez médium. Merci sur les rapports d'impôt et tout ça. Il y a la notion de passation en charge. Passation en charge, c'est quoi? C'est qu'on peut déduire tout ce qui est équipement, matériel roulant, tout ça, on peut le déduire dans l'année où on l'achète. Ça, c'est valide depuis deux ans environ et ça se termine au 31 décembre 2023. Donc, si vous avez à changer un ordinateur, vous avez à acheter des gros outils, vous avez à acheter un véhicule, faites-le, s'il vous plaît, avant le 31 décembre, on va pouvoir le déduire à 100 % dans l'année de l'achat. Ce n'est pas de nature courante, c'est de nature capitale, mais le fiscalement parlant, je peux le passer. Au comptable, je vais le capitaliser et je vais l'amortir. Mais au fiscal, je peux le passer tout de suite dans l'année et ça, j'ai encore le droit jusqu'à les achats qui vont être faits jusqu'au 31 décembre. C'est la notion de possession en charge. Donc, les équipements, les outils, un banc d'ici a acheté, 200 $ que, normalement, le comptable me passerait ça sur 5 ans, mais là, il peut le passer sur un est si je l'achète avant le 31 décembre. Et après, ça ne sera plus comme ça à partir de 2024? Ça va redevenir un équipement capitalisé, déductible à 20 % par année et pouvoir le déduire sur 5 ans. Grosso modo. Ça va à peine. Puis, l'autre petite chose, l'autre bonne nouvelle, parce qu'on a eu un changement au 31 octobre, c'est les logements sous-utilisés. Je vous avais dit, il faut les produire avant le 31 octobre. Au 31 octobre au matin, on a su qu'on s'était repoussé pour 2022 au 30 avril 2024 pour le 2022. Donc, ceux qui ont oublié ou qui sont en retard ont encore le temps de les rattraper. Puis, pour 2023, ils vont rajouter des gens qui vont être exonérés de ça depuis le produire. Beaucoup de sociétés étaient obligées de produire, mais n'avaient pas de montant à payer, mais avaient une obligation de produire. Et les sociétés en corpore et les sociétés en non-collectif. Donc, ça, ça change aussi. C'était les deux éléments que je voulais partager avec vous autres à midi sans faute pour vous faire ce petit cadeau-là de moins de devoirs ou de profiter d'avantages fiscaux importants. C'est bon. En parlant de fiscal, il y a Richard qui dit que lui, on utilise Jean Coutu au lieu des, mettons, des centres de chaux. Effectivement. Good. Excellent. Donc, on va procéder à nos tirages. Deux tirages cette semaine. Donc, on a 250 $ de rabais pour ceux qui ont partagé, qui ont écrit Go, Go, Go en lettres majuscules. Donc, 250 $ de rabais sur le programme Élite qui débute en février à Montréal et à Québec en mars. Et c'est Yanis Tessa. Donc, ça fait, je pense, deux, trois fois qu'il gagne. Yanis, on trouve son nom souvent. Donc, félicitations Yanis pour l'appliquer sur le programme Élite avancé si jamais tu embarques dans le prochain. Et l'autre prix, c'est Apprenez à mieux gérer vos immeubles. Donc, le livre co-écrit avec Jean-Pierre Dussault et Gilles Laferrière. Un best-seller. Donc, à vous procurer avant les fêtes si vous ne le gagnez pas. Donc, le gagnant, c'est Hierly Aircar. Donc, félicitations. Contactez Julie au bureau. Allez dans le chat. Regardez dans le chat. On va mettre le lien du site pour contacter Julie. Réclamez votre prix. Donc, on est revenu en mode trois étages au lieu d'être à côté. On va mettre un côté de l'autre. Excellent. Good. Petit mot de la fin, Guy. Petit mot de la fin. Je vous dirais les deux cadeaux que j'ai là, bien, planifiez vos choses. Ça vaut la peine. C'est quand même des montants qui peuvent être importants fiscalement parlant. Puis, bien, prenez le temps toujours de consulter vos professionnels. Que ce soit moi, que ce soit votre professionnel, à vous, je n'ai aucun problème avec ça. Mais ça vaut la peine. Des fois, ça va coûter une heure, deux heures. Mais tout ce que vous allez sauver. Puis des fois, tu sais, Jean-Philippe le disait tantôt, tu sais, au lieu d'avoir une demande de vérification puis de la paperasse, ça va vous redemander deux heures à lui fournir tout ça. Bien, crime, juste des fois de retarder ça puis de le réclamer dans le prochain trimestre, ça évite cette deux heures de travail-là. Bref, ça vaut la peine. Votre temps aussi, c'est de l'argent puis ça le vaut. Pendant ce temps-là, vous optimisez ou vous trouvez un autre deal. Pensez que ça vaut peut-être plus que 500$ votre temps. Si vous trouvez un deal qui va vous rapporter 100, puis 150 000$ dans la prochaine année, ça vaut la peine de prendre le temps. Très sage, très sage parole. Oui, effectivement, souvent les professionnels ils nous coûtent de l'argent puis les gens au début ont tendance à, ouais, ça me coûte 300$, mais les chiffres sont gros, sont énormes. Merci Guy, merci Guy d'avoir été là. Tu peux rester quand même, on va te parler après dans quelques minutes. Avant que je passe la parole à Jean-Philippe Joulier, jusqu'à 23h59 ce soir, si vous achetez la formation préenregistrée avec Richard Damo qui est Comment créer de solides et puissants partenariats immobiliers. Donc 25% de rabais, ça se peut qu'on l'ait manqué durant le Black Friday, on est à 50%, ceux qui l'ont manqué, ben, reprenez-vous. Donc 25% de rabais jusqu'à minuit ce soir, donc excellente formation donnée par Richard durant trois heures en format préenregistré. Et voilà, je me rattrape. Jean-Philippe, un petit mot pour nos gens. Yes, ben, premièrement, merci Guy, c'est super intéressant tout le temps et je pense que je l'avais déjà dit sûrement quand j'avais reçu Richard, je le répète, la facture d'impôt est la plus grosse facture que vous allez payer à la fin de l'année, toute catégorique, ben, en fait, pas en passant des grosses rénovations, prenez-moi pas au mot, mais en temps d'opération normale, c'est la plus grosse facture qu'on paye au niveau personnel, au niveau des corporations, ça fait que ça vaut tellement la peine d'avoir un bon professionnel comme Guy. Merci Guy, puis en passant, je sais que t'es en dessous, mais si jamais tu veux répondre à des commentaires, il y a des clients qui voulaient savoir si tu les prenais, si ça avait seulement un triplex, je vais te laisser leur répondre, mais merci de ta générosité puis n'oubliez pas ça, l'importance d'un professionnel dans une transaction, c'est inestimable. À JP, nous, on se revoit la semaine prochaine pour la dernière de l'année spéciale des Fêtes, on va être en compagnie de Jean-Pierre Dussault et de Lise, donc on sera quatre animateurs pour vous pour cette dernière, donc 150e lunch immobilier, c'est quand même pas rien. Depuis la pandémie, on tient le cap, on tient la route et on est là à chaque semaine ou presque pour vous donner plein d'informations, du beau contenu gratuit, mais de qualité. Donc, JP, merci beaucoup. Toujours le temps d'animer avec toi. Comme toujours. Et on se revoit à la gang la semaine prochaine, donc go, go, go à tous et bonne semaine. On se revoit aussi demain à Montréal pour ceux qui ont la chance de venir à notre dernière mensuelle de réseautage spéciale, les Fêtes. Et n'oubliez pas, le 13 décembre, on a aussi notre virtuel. Et voilà, merci beaucoup à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501